Salut la team j'espère que vous allez bien, vous allez me dire ça fait longtemps le studio je sais je suis désolé j'ai eu beaucoup d'examens en ce moment c'est super compliqué Ne vous inquiétez pas la prochaine 3 vidéos par semaine à partir de septembre je me lance à fond sur youtube ça va être énervé vous allez voir ça va être le feu Bref on rentre dans le vis du sujet directement qu'est ce qui va se passer on va pas être comme j'aime, comme j'aime c'est quoi ? C'est une entreprise de minceur pour perdre du poids, atteindre ses objectifs, est ce que c'est du fake, est ce que c'est pas du fake, est ce que c'est génial, est ce que c'est de la merde On va voir ça ensemble ok, parce que même moi je sais pas, on va découvrir ça ensemble dans la vidéo parce que cette vidéo là c'est du total impro Donc j'espère que ça va vous plaire parce que moi en tout cas l'impro j'ai un peu l'habitude de le faire parce que moi c'est vrai que j'écris 50% de mes vidéos Et 50% le reste c'est de l'impro donc allez c'est parti Ok donc c'est parti on commence tout de suite avec la vidéo que vous avez tous vu dans la publicité, bah la publicité comme j'aime C'est un homme âgé qui s'appelle Bernard Canetti et qui nous fait sa petite promo pour comme j'aime Donc c'est parti on va découvrir ça ensemble Nettie je suis le fondateur de comme j'aime, nous souhaitons que les gens qui vivent mal leur surpoids puissent retrouver leur poids de forme Tout à fait normal On est tellement sûr de notre programme, on est tellement sûr que ça va vous plaire, on est tellement sûr que ça va marcher pour vous qu'on est prêt à vous offrir une semaine gratuite J'ai perdu 18 kilos avec comme j'aime Alors testez une semaine, c'est gratuit Appelez le 0800 604 604 0800 604 604 Rendez vous sur comme j'aime.fr Alors pour la communication, ils sont très très forts avec une semaine gratuite, le gratuit qu'ils vous envoient comme ça là Franchement pour la communication ils sont très forts, c'est ça qui me fait vraiment peur Parce que, est-ce qu'il y a-t-il vraiment la semaine gratuite ? Est-ce que ça marche vraiment ? Ou est-ce que le petit Bernard est complètement dans notre gueule ? Parce que, c'est un peu du footage de gueule, on est tellement sûr, c'est limite si genre on est tellement sûr de vous enculé que vous allez acheter nos merdes C'est limite ça en fait le truc Donc écoutez, on va découvrir ça ensemble, c'est parti On se retrouve sur le site comme j'aime Hop Donc qu'est-ce qu'il nous propose des petits sites comme j'aime ? Donc, perdre 5 kilos sur le premier mois Ouh, on commence On commence avec un peu du mensonge Ça dépend pour qui, bien sûr Si c'est quelqu'un qui a des gros problèmes de poids, 5 kilos, ça peut se perdre vite Oui exactement, mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de poids Se perdre 5 kilos Ouais, parce qu'en fait le but d'un régime Enfin, j'aime pas ce mot régime Déjà, essayez de vous l'enlever de votre tête Quand vous entendez le mot régime, quand vous voyez le mot régime quelque part Ça veut dire que c'est de la merde C'est le but premier Pour perdre du poids, c'est le rééquilibrage alimentaire pour que ça dure dans le long terme Si tu veux quelque chose qui est court Ok, c'est imaginable pour toi cet été, tu veux être beau sur la plage, tu veux être sec Régime parfait Mais si tu veux être beau sur le long terme Réquilibrage alimentaire Là, je t'ai tout dit, la clé en fait pour perdre du poids sur du long terme Réquilibrage alimentaire Ok Et en gros, le but premier, c'est de perdre pas vite Enfin, c'est de perdre mais sur du long terme Si tu perds vite, tu risques de récupérer après Mais si tu perds doucement, c'est que t'as bien compris la chose Et ça va durer dans le temps, ok J'étais trop sérieux en minimum de temps Ça va pas, ça va pas, là Faut arrêter ça Bref, on continue Donc c'est quoi, nouveau turbo Vous savez quoi, on va direct aller à l'essentiel Le prix, le prix, je veux savoir le prix On est sur à peu près du 100 balles par semaine Donc là, on est sur de la haute gamme À ce prix-là Vous payez un coach personnel directement À domicile ou en salle Ok, là, il y a un petit calcul à faire C'est quoi, c'est par rapport à aller On va avoir un avis, c'est par rapport à son IMC Allez hop, bim IMC Donc ça, pour l'IMC, vous pouvez dire Oubliez Si c'est quelqu'un qui est musclé ou quoi Il va vous dire que vous êtes obèse Donc l'IMC pour quelqu'un qui fait du sport, c'est inutile Bref, t'étais une semaine satisfait ou remboursé Si vous n'êtes pas satisfait de la première semaine Vous pouvez vous retourner les troisièmes Ils sont malins En gros, c'est que t'achètes ton mois Et si la première semaine, t'aimes pas, t'es tout remboursé Ben à mon avis, les petits filous Ils ont mis nous dire ce qu'il y avait Un mois de préavis ou quelque chose comme ça Donc ça veut dire que le premier mois, quand il arrive, on le paye Et c'est mort Donc, je suis mitigé J'ai rien contre ça Après, c'est vrai que quand j'ai vu ça à la télé et tout Souvent, quand on parle de pub pour maigrir à la télé C'est souvent de la merde, on va pas se mentir Omega 3, j'allais dire Comment ça s'appelle l'autre truc, là ? Ouais, tu l'as dans la bouche ? Tu l'as, tu l'as ? Mais moi, j'arrive pas, là Dis-le-moi, aide-moi Anna K3, voilà, merci Anna K3, c'est... J'en parlerai pas dans cette vidéo, c'est inutile Si vous voulez vous renseigner sur Anna K3 Ben, allez voir d'autres vidéos Il y en a plein sur YouTube, je pense Donc voilà Donc, tester une semaine sans payer C'est totalement du mytho Parce que vous payerez après C'est comme 10h au Spotify 3 mois offerts, oui, mais après tu payes Et si tu veux ces 3 mois offerts, je vais te payer par la suite Sinon, t'auras rien De toute façon, dans la vie, t'as rien de gratuit Donc, euh... Mais bon Donc, directement Comment ça marche ? Directement, comment ça marche ? Ok Simple à vous le dire Simplifiez-vous la vie Adieu corvée les courses Adieu les calculs compliqués Adieu l'angoisse du menu Vive la liberté Alors déjà, ça, c'est... Non ! En fait, la vie, c'est pas ça C'est pas t'es tranquille, c'est toi M'encliffe des repas Justement, en fait, le but premier De perdre du poids, c'est de faire ses courses Et comprendre pourquoi on doit acheter ça Pourquoi ça nous fait du bien Enfin Du coup, là, t'enlèves tout le... On va voir ça après, je vais vous expliquer Parce que là, j'ai plein d'idées dans ma tête Ça fuse, là Euh... Donc, vous avez tout Le petit déjeuner Muesli Sinon, la plupart des muesli sont sucrés Un plat cuisiné, un dessert Collation, barre de céréales Dîner, un potage En fait, ce que j'arrive pas à comprendre C'est comment ils peuvent savoir La quantité des personnes qui doivent manger Je sais que la plupart des gens ne pèsent pas ou quoi Même moi, je suis le premier à pas peser Alors qu'avant, je pesais Mais quand même Quand c'est des personnes qui... Enfin, comment ils peuvent comparer une personne qui fait 130 kilos Et une personne qui en fait 80 Enfin, j'arrive Voilà Je suis mitigé Les plats Et puis même les plats, ils sont transportés et tout Est-ce qu'au final, les aliments, ils gardent leur bienfait Est-ce que les légumes sont... Je sais pas Enfin, je sais pas Je suis grave mitigé Après, être en termes de Comment ça se garde et tout ça Je sais pas Je me connais pas trop en bouffe Mais voilà Bref On va passer à la conclusion direct Parce que pour moi, j'en ai déjà vu assez Et j'ai même pas besoin d'aller Pourquoi ça marche J'en ai déjà vu assez C'est bon, c'est largement assez pour moi Donc, je vous explique Pour moi déjà Le but promis Un rééquilibrage alimentaire Comme je vous l'ai expliqué C'est de comprendre Et de comprendre directement Au lieu de payer 100€ par semaine Vous savez quoi ? Il va falloir faire un calcul Bon, c'est 99€ Allez, on va mettre 95€ Parce qu'on a vu que des fois, il y en avait à 95€ X 4 Si il est dans un mois, il y a 4 semaines Et X 12 Ça fait 4500€ Donc, est-ce que vous êtes prêts à mettre 4500€ pour perdre du poids ? Alors que si, imaginons Vous prenez un coach personnalisé ou en salle Ou à domicile Allez, vous le prenez 4 mois Et là, vous perdez le poids que vous voulez Tout dépend de combien vous faites Si vous êtes une personne qui a beaucoup de poids à perdre C'est pas en 3 mois que ça va se perdre Le but premier d'un rééquilibrage alimentaire C'est de perdre le poids sur du long terme Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Donc, vous prenez un coach Et en plus de ça, vous allez réussir à atteindre vos objectifs Vous serez beaucoup plus motivé avec une personne qui est là devant vous Ou du réel Plutôt que du virtuel Parce que là, vous avez droit à un appel de coach par semaine Je crois quelque chose comme ça Et en plus de ça, vous aurez des conseils Qui vont vous rester toute votre vie en fait Il va vous montrer comment on mange Comment on s'entraîne Enfin, c'est des conseils qui vont vous rester Et que vous allez garder sur le long terme Et que vous pourrez le faire toute seule Ou tout seul tout simplement Pas besoin d'avoir des trucs à livrer chez vous Tout ça Enfin, et puis même Le but aussi d'un rééquilibrage alimentaire C'est savoir faire ses courses Comment faire ses courses Enfin, après ça dépend Si vous aimez bien être assisté Moi personnellement, être assisté Ça me ferait chier en fait J'ai envie de savoir Comment j'ai envie de le faire Vous allez faire du... Vous allez tout simplement Gagner de l'argent en fait Et même pour vous Vous saurez comment on fait pour faire à manger Je sais pas, genre c'est même bizarre Genre, imaginez que vous êtes avec votre conjoint Ou quelqu'un que vous connaissez, un ami Vous allez pas vous bouffer votre bouffe Dans le micro-ondes que vous avez Je sais pas Qui vient d'arriver d'un colis C'est grave chelou Je sais pas, genre justement Bah, faites de la bonne bouffe Et comme ça, même pour votre ami Il pourra manger aussi Enfin, ça reviendra pas à 100€ par semaine Enfin, je sais pas C'est ridicule Pourtant, c'est pas quelque chose de compliqué A manger Et cuisiner équilibré Bon, je dis pas que c'est facile à le faire Et de passer le gras Parce que même moi, j'ai du mal De ne pas manger gras Mais je veux dire que c'est facile à faire Quand on le veut, bien sûr C'est facile Quand on veut quelque chose Il suffit juste de le faire, en fait Enfin, bref Ça m'énerve Ça, ça m'énerve Ça, ça rend les gens Bah, en fait Assister Et c'est pas ce qu'il faut Les gens ne sont pas assistés C'est pas des zombies, les gens Là, c'est vraiment genre Non, non, je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Le mec, il est pas d'accord Bref, je vais vous expliquer Un point très important pour moi C'est ce que c'est le récalibrage alimentaire Donc, je vous explique Imaginons J'ai une assiette en face de moi en plus Et je vous jure Je ne l'ai pas préparée à l'avance La preuve Je n'aurais pas pris d'assiette Hello Kitty Pour ma chaîne YouTube C'est grave pas viril Bref, imaginons que toi Tu mangeais avant Ou là, maintenant actuellement Un gros burger ici Donc, tous les soirs, tous les jours Ou je ne sais pas N'importe un gros burger Un gros tacos Avec plein de frites Et de la sauce, ok Imaginons que tu mange ça tous les jours Et bien, toi, ce que tu vas prononcer Tu vas te dire Putain, j'ai envie de perdre du poids Donc, ce que je vais faire Un régime Oblissement Mais Au lieu de prendre toute cette quantité là Et bien, je vais Hop Je vais prendre que cette quantité là Mais non Parce qu'en fait, si tu prends des bons aliments Si, imaginons que tu remplaces Ici, le gros burger par un steak 5% Ici, les frites Par des pâtes complètes Ou des haricots verts Bah, tout va changer Et tu peux garder la même quantité D'aliments Mais Prends des bons aliments Des aliments sains Et tu verras Qu'à la fin Tu seras gavé Peut-être pas autant Qu'avec ton hamburger et tes frites Mais tu seras bien calé T'auras limite plus faim Mais Parce qu'en plus Surtout qu'en plus C'est qu'avec les légumes La digestion, elle est longue Donc ça veut dire que T'auras moins faim Tôt Que si tu manges des burgers et des conneries Quand tu manges des burgers et des conneries Souvent, je sais pas si tu le vois Mais t'as vite faim quand même Je dis pas que t'as faim à la minute d'après Enfin, moi ça m'arrive Moi je sais que ma digestion est très rapide Mais c'est vrai que quand tu manges des légumes Ta digestion est plus longue Donc ça veut dire que tu peux Patienter au prochain repas Ce qui est cool Alors que C'est vrai que c'est compliqué Des fois on a faim On veut pas attendre le prochain repas Je sais pas pourquoi je danse Mais voilà Donc c'est pour ça que même les légumes Ça a bien fait sur ça Que vous avez du temps pour digérer Du coup, bah Vous aurez pas feintré le repas Donc voilà Donc Même si vous voulez faire un récupération alimentaire Ne redisez pas vos quantités Gardez les mêmes quantités Ok ? Ok donc c'est la fin de la vidéo J'espère que vous avez aimé Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire Et comme j'aime Bah au final C'est de la merde Pour moi c'est ce que je pense Après si vous connaissez des gens Qui l'ont fait Ou qu'ils ont réussi C'est super bien Mais je pense que sur le long terme Ça marche pas Parce que sur le long terme On a pas autant de budget Et puis on apprend pas grand chose En fait On apprend mais En fait c'est des connaissances Qu'on fait marcher sur des gens Mais on leur transmet pas les connaissances Alors que souvent Les coachs sportifs Quand on en prend un coach C'est pas simplement Hop Oh il prend un coach Il a de l'argent Il perd du poids Non parce qu'en même temps Le coach lui donne des connaissances Donc c'est super important Donc là Moi non Je suis pas d'accord avec ça Donc dites moi dans les commentaires Si vous Vous êtes d'accord avec comme j'aime Si vous Comment vous avez fait pour perdre du poids Si vous voulez perdre du poids Mais en tout cas Pour moi c'est pas la solution Réquilibrage alimentaire Tout simplement Avec du sport Là il propose simplement De changer son alimentation J'ai oublié de le préciser Juste avec l'alimentation C'est trop compliqué Le but premier D'un rééquilibrage alimentaire Enfin de perdre du poids pardon C'est d'un rééquilibrage alimentaire Avec une activité sportive Pourquoi ? Pour que ce que tu dépenses par journée Soit au dessus de ce que tu manges Et pas ce que tu manges En termes de calories Soit au dessus de ce que tu dépenses Ok Donc si tu veux que A moins de bouffer que De la salade tous les jours C'est compliqué d'être En dessous de ce que tu dépenses Donc Faites du sport Tout simplement Ok J'ai déjà fait une vidéo sur Comment perdre du poids Enfin comment faire du sport Sans sport Si je ne l'avais pas encore vu Hop Elle est ici C'est tout aussi important Si vous mettez un rééquilibrage alimentaire Avec cette vidéo là Vous allez voir C'est magique Bon allez sur ce la team N'oubliez pas Prenez soin de vous